Bienvenue dans cette vidéo tutoriel, toujours sur MuseCore, avec cette fois-ci la modification des partitions. Vous avez appris par les vidéos précédentes à saisir des notes au moyen de la souris, du clavier d'ordinateur ou du clavier de piano virtuel. Bien évidemment, nous allons avoir besoin très souvent de modifier les partitions, ce que nous allons voir ici. Alors une petite introduction. Comme d'habitude, attention à la version de Muse. Il y a eu beaucoup de modifications faites dans les versions de Muse, notamment au niveau des raccourcis clavier, à partir de la version 3. Donc je ne saurais trop vous recommander de vous mettre à niveau de version. A défaut, tout ce que j'indique ici pourrait ne pas fonctionner de la même manière, notamment les raccourcis clavier. Donc pour mettre à jour la version de Muse, c'est assez simple. Vous rendez sur le site www.musecore.org et vous téléchargez votre version. Pas de difficulté, à ceci près que les différents Muse doivent tourner dans la même version. Vous avez, comme souvent avec le logiciel, une compatibilité ascendante. Donc vous ne pourrez pas ouvrir avec un Muse 2 une partition écrite en Muse 3. Bien, première modification au niveau de mesure entière. Donc une petite partition de démonstration. Alors première chose à savoir, ce qu'on appelle le mode multi-mesure. Donc vous voyez là, il y a un certain nombre de mesures vides. Et quelquefois ça peut être assez fastidieux d'avoir toutes ces mesures vides. Et pour ça, vous avez simplement la touche M, qui va permettre de regrouper toutes ces mesures vides en un seul avec un nombre. Donc M permet de passer en mode multi-mesure. Et de nouveau, M permet de passer en mode de mesure individuelle. Donc ça, ça a toute son importance pour certains instruments. Et notamment les percussions, où il y a énormément de mesures vides. Donc ça ferait des mesures beaucoup trop, ça serait beaucoup trop fastidieux à lire. Alors que là, ça vous permet directement de savoir que vous avez 8 mesures vides. Donc M, pour passer en mode multi-mesure. Insérer des mesures. Alors, comme très souvent dans Windows, je vais vous donner des raccourcis clavier. Mais vous avez aussi la faculté de travailler à la souris avec des clics. Par exemple, si je sélectionne une mesure. Et donc je vais pouvoir ajouter une mesure avant. Voilà. Mesurer avant avec la souris. CTRL-Z, j'annule ce que j'ai fait. Je vais pouvoir ajouter des mesures avant. Par exemple, si je veux ajouter deux mesures. Donc deux mesures avant. CTRL-Z, je reviens. Alors tout ça peut se faire en équivalent avec le INS pour ajouter une mesure. Donc là, je vous insert. Ou alors avec le CTRL-INS. Pardon, il faut sélectionner une mesure. Avec le CTRL-INS pour ajouter des mesures. A vous de voir, à votre préférence. Voilà. Donc soit vous utilisez la souris ou les raccourcis clavier. Alors pour ce qui est de la fin de la partition, vous avez directement un CTRL-B. Alors pour voir la chose, je vais peut-être simplement ajouter une ou deux notes ici. Voilà. OK. Et donc si je veux ajouter des mesures à la fin de la partition, j'ai CTRL-B. Voilà. Donc j'ai effectivement ajouté une mesure après celle que je n'ai créée précédemment. La suppression est aussi simple. Alors attention à une chose. Vider, c'est différent de supprimer. Par exemple, je vais ici vider cette mesure. Eh bien, vous avez la notion de supprimer qui est différent de supprimer les mesures. En fait, supprimer, ça fait un vidage de la mesure, mais sans la supprimer pour autant. Alors que supprimer des mesures, eh bien, vous allez vraiment les enlever. Ici, je vais faire supprimer des mesures. Là, je les enlève carrément de la partition. Donc tout ça, par rapport à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, le fameux mode de surcharge. Puisque MUSE travaille, a priori, la plupart du temps, en mode de surcharge de mesures existantes. Donc on a plutôt intérêt à avoir des mesures vides que d'ajouter des mesures, ou des enlevées. Alors tout ça peut se faire par des raccourcis clavier, s'il faut. Par exemple, si je rajoute une note ici. OK. Donc, vider la mesure, je sélectionne ma mesure, j'appuie sur SUPR. Voilà. CTRL-Z, je reviens. Et supprimer. Supprimer, de nouveau, je sélectionne la mesure, et je fais un CTRL-SUPR. Et là, j'enlève complètement la mesure. Voilà. Une fois que votre partition est terminée, eh bien, vous verrez que ces mesures qui sont vides à la fin, là, peuvent être désagréables. Et donc, pour ce faire, on peut tout simplement les enlever, peut-être, mailleur, là, ici. Voilà. Et donc, vous n'obtenez que les mesures utiles de votre partition. Alors, dans le même ordre d'idée, je vais faire un petit CTRL-B, pour rajouter les mesures. Je pense que CTRL-B, c'est l'acronyme de bottom, en anglais, à la fin, au bas de la partition. CTRL-B. C'est pour ça qu'ils ont pris ce raccourci. Alors, j'ai mis ça copier-coller dans les mesures, mais vous avez aussi la faculté de copier-coller autre chose. Donc, pas de problème, vous pouvez copier. Alors, soit, toujours pareil avec le clavier, copier-coller, enfin, avec la souris, pardon, ou alors avec le clavier. Je vois, comme toujours dans Windows, selon votre préférence, selon ce que vous avez envie de faire. Des fois, vous n'avez pas envie de bouger la souris, donc un petit coup de clavier n'est pas mal. Donc, je remontre ici, je prends une mesure. Voilà. CTRL-C, cette fois-ci au clavier. Je positionne et je vais mettre CTRL-V pour la coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V, les grandes classiques de Windows, ou CTRL-Sup pour couper. Ça, évidemment, c'est très, très, très utile. Il y a beaucoup de partitions, il y a énormément de mesures répétitives. En particulier, pour ceux qui jouent de la percussion, de la batterie et autres, il y a énormément de mesures qui se répètent. Donc, n'allez pas les ressaisir, vous perdriez beaucoup de temps. Bien, donc, je vous remets quelques écrans, comme ça vous aurez éventuellement les copies des raccourcis clavier, de ce que je viens de vous dire. Donc, le M permet de passer en mode multimesure. Insert, insérer une mesure. CTRL-INS, insérer des mesures. CTRL-B, rappelez-vous, bottom, à la fin de la partition. Vider une mesure, donc, suppr. CTRL-Supr, supprimer la mesure. Pour supprimer les mesures de fin de partition vide, outil supprimer les mesures restantes. CTRL-C, CTRL-Supr, CTRL-V, ça, c'est les grandes classiques. Donc, ils permettent de faire du copier-coller d'une mesure à l'autre. Alors, je dis d'une mesure, mais en réalité, on peut sélectionner des parties. Par exemple, vous avez un ensemble de quatre doubles. Vous pouvez très bien sélectionner cet ensemble de quatre doubles et le copier-coller, ce qui sera aussi utile. Et bien, nous allons nous occuper maintenant des notes et modifier leur hauteur ou leur durée. Alors, pour ce faire, il y a déjà une chose qu'on a déjà vue en cours de saisie. Donc, c'est les simples flèches qui vous permettent, en fait, de monter ou de descendre d'un demi-ton. Voilà. Pour ce qui est de l'octave, vous avez le CTRL-Flèche qui permet de descendre d'un octave, de remonter d'un octave. Donc, ça, c'est très pratique. Voilà. Alors, en ce qui concerne les accords, eh bien, vous allez pouvoir assez facilement ajouter une seconde, une tierce, etc. En faisant, par exemple, ALT-2. Ici, je vais ajouter une seconde. ALT-3, j'ajoute une tierce. ALT-4, une quarte. Donc, ça, ça vous permet très facilement de construire des accords. Donc, à la seconde, à la tierce, etc. Donc, le chiffre qui suit, le ALT, et en fait, l'intervalle que l'on veut ajouter. 2 pour les secondes, 3 pour les tierces, 4 pour les quartes, ainsi de suite. Alors, les durées elles-mêmes, on peut les changer aussi assez simplement. Là, j'ai que des noires. Eh bien, soit on clique sur le pavé numérique pour changer la durée. Par exemple, si je suis sur une noire, si je clique... Alors, pardon. On ne va peut-être pas pouvoir le faire ici en mode... Normalement, si. Voilà, une croche. Donc, j'ai dit sur une noire, et en cliquant sur le chiffre 4, je récupère une croche. Voilà. Donc, c'est possible de changer les durées. Alors, ça pourrait se faire aussi là-haut. Toujours la même histoire. Voilà. Soit je préfère le clavier, soit je préfère la souris au choix. Diviser les durées par deux, donc ça, ça peut être assez pratique. Donc, vous avez la lettre Q qui permet de faire ça. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez, en tapant Q, je redivise. Donc, je suis parti du noir, je suis arrivé une croche. J'ai retapé la lettre Q une deuxième fois, et je suis arrivé une double croche. Bien sûr, l'inverse est possible. Alors, Q, ils ont dû utiliser l'acronyme de quarter, par, je pense. Et ensuite, on peut multiplier dans le même ordre d'idée, faire l'inverse, c'est-à-dire multiplier la durée par deux. On a W. W, je passe de la double à l'accroche. W, je passe de l'accroche à la note. Donc, je pense que W vient de l'acronyme de wide large, certainement, en anglais. Donc, en résumé, les petits raccourcis qu'on vient de voir. Donc, les flèches hautes et basses permettent d'augmenter et diminuer d'un ton, une note. Pour ce qui est de l'octave, toujours les flèches hautes et basses, mais avec le contrôle. Donc, on augmente ou on diminue d'un octave. Ajoute une seconde, une tierce, alt 2 pour la seconde, alt 3, alt 4, et ainsi de suite. Ça vous permet de créer des accords. Pour altérer une durée, soit on clique sur la nouvelle durée, dans le bandeau des icônes de durée, là. On était sur une noire, on clique sur une croche. Soit on saisit directement au pavé numérique. Donc, avec 6, la blanche, 5, la noire, 4, la croche, et ainsi de suite. Diviser une note par deux. Eq, rappelez-vous, quarte, quarteur, par. Et enfin, multiplier une note par deux, W. Donc, ça, ce sera assez pratique quand, effectivement, on fait de la composition, où on crée des partitions à l'oreille. Et ce faisant, on va sans arrêt se rendre compte que, en fait, telle note aurait dû durer plus longtemps, moins longtemps, etc. Donc, nous allons passer maintenant à la suppression des notes. Alors, en ce qui concerne la suppression des notes, donc, de manière classique, vous avez la touche Supre, qui permet de supprimer une note. Donc, attention, ici, on est sans décalage. C'est-à-dire que, ici, en fait, je remplace la note par un silence de la durée de la note initiale. Donc, c'est sur une noire, donc, je récupère un soupir. Donc, CTRL-Z, je remets. Alors, une autre possibilité, qui peut être intéressante, c'est la suppression avec le décalage à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être comme dans un mode de traitement de texte. En traitement de texte, quand je supprime un mot d'une phrase, en fait, ma phrase se compacte pour remplacer, en tassant vers la gauche, le mou qui existait. Donc, là, c'est le même principe. Donc, CTRL-Z, je vais supprimer mon SI bémol, ici. Et vous voyez que j'arrive sur le sol dièse qui est là. Alors, une petite information supplémentaire. Là, évidemment, en faisant ça, on n'a pas respecté la métrique. On est en cas de 4, donc on aurait dû avoir 4 noires par mesure. Et on est tombé à 3. Donc, ça, ça se voit ici. Il y a une petite icône très discrète. Là, il y a un petit moins qui est là, qui apparaît. En fait, qui vous signale que la mesure est incomplète. Alors, on verra le même cas avec les installations de notes, où on aura des mesures dont la durée est supérieure à celle qui est prévue par la métrique. Donc, je recommence. CTRL-Z, je relève une. Je relève encore une note, ici. avec un CTRL-SUP. Et encore une. Donc, là, qu'il s'est passé ? En fait, il a purement et simplement supprimé la mesure, parce qu'effectivement, ça n'avait plus de sens. J'aurais eu une mesure avec 0 notes, donc il a complètement supprimé la mesure. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant de pouvoir faire ça. Alors, nous allons parler maintenant de l'insertion de notes et du mode insertion. Alors, dans Muse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, on est dans un mode surcharge par défaut. C'est-à-dire qu'on va toujours saisir sur des mesures qui contiennent quelque chose. Et en fait, un remplacement de ce quelque chose. Là, ici, j'ai des pauses. Donc, si je veux saisir des noirs, je peux faire ça et je vais remplacer mes soupirs ici par des noirs. à condition de se mettre en mode saisis, que je ne suis pas. Voilà, saisis d'un azote. Je me met en N. Pardon, je n'y étais pas. Voilà. Donc, en fait, ici, on est dans un mode où, vous voyez, on remplace systématiquement des choses existantes. Donc, si je continue, eh bien, on va passer sur la mesure suivante. Pourquoi ça ? Parce que, par rapport à la métrique, donc, il sait très bien qu'en 4x4, je ne dois avoir que 4 notes, enfin, 4 noirs, pardon, par mesure. Alors, un autre mode est apparu qui s'appelle le mode insertion. Et malheureusement, on va avoir beaucoup de restrictions. Donc, il y a un mode qui est là, qui est, en fait, inséré. Donc, ce mode, déjà, je parle de restrictions. En fait, ici, si je voulais insérer quelque chose avant, eh bien, je ne peux pas. Donc, déjà, on voit qu'avec la souris, et avec la souris, eh bien, ça ne marche pas. On est toujours quasiment en mode, comment dire, en mode remplacement. Alors, par contre, ici, un petit plus, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui nous montre qu'on n'est pas dans un mode ordinaire. Le petit plus apparaît pour vous signaler que la mesure est en train de dépasser la métrique prévue. Donc, en fait, c'est ce qui va se passer en mode insertion. Vous ajoutez des notes, et il ne tient pas compte de la métrique. Donc, ça, ce sera vrai pour ce genre de choses. Alors, on peut vérifier que au piano, on a la même chose. Je passe ici. Hélas, malheureusement, vous voyez, ce qui se passe, c'est que les développeurs n'ont pas jugé bon de mettre ce mode dans la saisie avec le clavier virtuel de piano. C'est bien dommage parce que ça aurait permis de saisir assez rapidement des choses pour pouvoir retravailler. Bon, ça se discute après. Je sais qu'en regardant les forums, il y a des gens qui réclamaient ce mode insertion là de manière à pouvoir toujours insérer quelque chose. Donc, ça aura du sens si, par exemple, ici, j'avais oublié deux ou trois notes à cet endroit-là, eh bien, ça pourra avoir du sens de pouvoir les remplacer. Alors, ça peut se faire au clavier. Ici, si je me mets là, je suis en mode insertion, donc, vous voyez, je suis en mode insertion et donc, en saisie de notes, je vais passer, par exemple, sur un B. Alors, pourquoi ça ? Voilà, OK. Il est en train d'effectivement d'insérer, vous voyez. Donc, avec le clavier, il insère bien les notes avant la position que j'avais déterminée. Alors, bien évidemment, ma mesure, là, ne respecte pas du tout la métrique. On le voit ici, d'ailleurs, dans les propriétés de la mesure. Donc, la durée normale est du 4x4 et là, on est en 13x4. Donc, voilà, c'est une possibilité de rinsérer des notes supplémentaires et aussi d'avoir des mesures qui, en fait, ne respectent pas la métrique, ce qui peut arriver dans certains cas. Bien, donc, en conclusion de tout ça, donc, clairement, Muse est vraiment défini pour un mode de surcharge par défaut. Il n'a pas été prévu comme un traitement de texte, donc ça, il faut vraiment tenir compte. Et, il faut s'y habituer, tout simplement. Il faut que vous saisissiez à des endroits prévus par lui et donc en surcharge d'éléments existants. Que dire encore ? Modifier des notes, c'est assez simple. On peut facilement changer les notes, les hauteurs de notes, changer les durées également. Alors, attention, quand vous changez les durées, vous risquez là aussi de tomber sur des cas de figure où, eh bien, vous allez avoir des mesures qui peuvent devenir trop petites. Donc, attention à ça. Supprimer des notes, pas de difficultés particulières. Et enfin, le mode insertion, vraiment quelque chose de particulier qui vous permet d'obtenir des mesures, alors volontairement ou involontairement, mais des mesures de durée supérieure à celle de la métrique. Et bien voilà, donc c'est fini pour ce tutoriel. A bientôt !